Les inscriptions pour les rencontres nationales 2023 Les inscriptions pour les rencontres nationales MSV 2023 sont maintenant ouvertes. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Bonne vidéo à vous ! Génial ! Alors du coup, voilà, donc il y a nous, la ferme de la Mare des Ruffaux avec Louise. Il y a la ferme, le Geck, l'Oasie du Désert. Donc là, vous avez Morgane en photo, mais il y a aussi son associé. Et voilà, donc Maréchal sur sol vivant, Arbre et Paysage et Verdecaire Production. Donc, hop là, toc, est-ce que tu vas bien vouloir avancer les diapos comme il faut ? Voilà, donc c'est bon, vous avez la deuxième diapo ? Tout va bien ? Oui. Ouais, c'est parfait. Donc les choix, tout remettre les choix dans leurs différents contextes. Et ça, c'est quelque chose qu'on y tient. En fait, ce qui fonctionne chez les uns ne fonctionnera pas forcément chez les autres. Parce qu'il faut toujours remettre ça dans un contexte pédoclimatique, un sol et un climat. Qui, chez nous, est des plus favorables ? Et vous allez le voir sur les différentes diapos. Un contexte socio-éco-environnemental, sociétal et tout. Nous, ici, on a quand même des gens qui ont un gros pouvoir d'achat. Parce qu'on est près de la vallée de la Seine, vous allez le voir. Après, les choix, en fait, les choix de chacun et chacune. C'est des envies, des opportunités et ainsi de suite. Et les différents alléas que vous pouvez avoir et tout. Et dans la vie, on fait tout simplement. Qui sommes-nous à la ferme de la Mar des Rue Faux ? Eh bien, en fait, il y a ma compagne, Louise Defontaine, qui a 31 ans aujourd'hui. Donc, elle, elle a fait un BTS paysagiste. Elle est ingénieure paysagiste. Elle a fait une école d'ingénieurs paysagistes. Si vous entendez un peu baragouiner derrière, c'est notre petit bébé qui a six mois, Jules. Mais il va, avec Louise, là, ils vont chez le médecin. Donc, dans quelques secondes. Et le monsieur est très gourmand. Elle était conjointe collaboratrice. Mais aujourd'hui, maintenant, elle est mon associé. Elle a cinq ans d'expérience en maraîchage, conventionnelle et bio. Elle est fille d'agriculteur. Son père, il est céréalier sur 200 hectares en semi direct. Et aussi sous couvert vivant. Et lui, il est dans le Béry, dans le centre de la France. Et après, moi, j'ai 39 ans. À 14 ans, j'étais piégeur agréé. À 16 ans, j'étais chasseur. Ça, c'est vrai. Même pêcheur aussi. Et au niveau des études, un bac pro de pépiniériste que j'ai fait en alternance. Donc, pendant deux ans à l'époque. Ensuite, un BTS que j'ai fait. Ça s'appelle GPN, gestion et protection de la nature. Donc, éducation en environnement. Vous vous rendez compte que je suis assez bavard. Et donc, j'ai essayé d'en faire une qualité. Donc, poériculture, comme le terme de la MSA. Donc, huit ans. Donc, maintenant, c'est plutôt dix ans d'expérience en maraîchage, en arboriculture. Donc, agroforesterie. Non-labour. Et j'ai mis à côté. Parce qu'en fait, il nous est arrivé, sur des fois, certaines petites parcelles. De repasser un coup de charrue pour repartir à zéro. Appuyer sur la touche Reset. Mais voilà. On fait du technique culturelle simplifiée. Parce que nous, on fissure le sol avec ce qu'on appelle vulgairement un Canadien. Voilà. Ou un vibroculteur. Si les gens sont à cheval et tout. Donc, c'est juste un outil à dents. Qui vient nous permettre, des fois, de griffer et de casser les galeries des compagnols. On a aussi des parcelles en non-travail du sol. Et on est membre de la LPO. C'est la Ligue de protection des oiseaux. Donc, je ne chasse plus. Depuis des années, je ne piège plus. Mais voilà. On est membre du GMN. C'est le groupe Mammalogique Normand. Donc, études des mammifères. De MSV. Et aussi d'une association nationale et internationale qui s'appelle Slow Food. Sur des produits bons, propres et justes. Et vous avez tout autour les différents logos, les différents partenaires et collaborations avec qui on a déjà travaillé ou collaboré, dont Smart. Ce qui expliquait tout à l'heure, il y a juste deux secondes, Alexandre. Louise. Voilà. Donc, conjointe collaboratrice. Aujourd'hui associée, entrepreneuse du coup. Entrepreneuse agricole. Parce qu'on est des chefs d'entreprise. Elle a fait son parcours gira en 2021. Elle développe les PAM. Donc, les plantes à parfum, aromique et médicinales. Après, j'ai mis plus, plus, plus. Parce qu'en fait, elle développe énormément de choses sur la ferme. Elle est inscrite en formation à l'ARH. Qui est l'agence pour le renouveau de l'herboristerie. Et on a développé un transfo. Enfin, on développe la transfo. Donc, on a un laboratoire. Vous allez voir sur les photos à la ferme. Et l'action de plant pour les particuliers. Bon. Ça, on a un peu levé le pied parce qu'on ne veut pas tout faire. Sinon, on a créé un GEC. Du coup, pour être deux associés en 2021. Avant, j'étais en entreprise individuelle. Et le GEC nous permet de cumuler. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, deux micro-BA. C'est bénéfice agricole. Un micro-BA, en fait, c'est 91 200 euros. Et en fait, en étant à deux, on cumule ces deux micro-BA. Donc, tant qu'on ne dépasse pas 182 400 euros de chiffre d'affaires, on bénéficie d'avantages fiscaux qui sont non négligeables. Voilà. Le contexte pédoclimatique géographiquement, où est-ce qu'on se trouve ? Eh bien, voilà. Un espèce de… entre Rouen et Le Havre, exactement ici. Donc, voilà. Ça, c'est nous, la ferme de la Mare des Rue Faux, sur un plateau qui s'appelle le plateau du Rouen. Donc, c'est des gros plateaux agricoles, des grands plateaux agricoles très fertiles. Et vous allez le voir et tout, quoi. Et voilà. Toujours remettre les choses dans un contexte pédoclimatique. Vous allez m'entendre répéter ça vraiment, vraiment beaucoup de fois, parce qu'on n'a pas tous le même sol, on n'a pas tous le même climat. Et c'est très important de le dire. Les gens aiment mettre des gens en avant. Et voilà, un peu idolâtrés, un peu des idoles et ainsi de suite et tout, quoi. Mais nous, on a quand même des grandes facilités de base, de par le sol, de par la géologie, de la pédologie. Et c'est très important de le remettre en contexte. Juste pour un exemple, ici, au niveau céréalier, les gens arrivent à produire au niveau céréales 90, 100, 110, voire 120 quintaux à l'hectare en blé. Voilà. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre ça et sans irrigation. Donc, contre le critique, je réinsiste. Nous, on est ici, dans le marron foncé. Donc, c'est du Leus, comme vous pouvez le voir au niveau pédologique. L-O-E-2-S. Donc, une roche sédimentaire détritique. Et donc, ça a été de la matière organique il y a très, très longtemps. Elle s'est sédimentarisée. Ça, c'est devenu des sédiments. Et cette roche, elle s'est accumulée avec le vent. Ça a été un dépôt éolien. Et elle s'est déposée à l'échelle géologique et tout. Et elle était originaire des champs périglaciaires. Donc, voilà. C'est une roche extrêmement riche, extrêmement profonde. Nous, on a ici, donc on est sur du limon profond, qui s'appelle du Leus. On a à peu près 80 centimètres à 1 mètre de limon profond. Donc, on est vraiment sur des roches, sur des sols vraiment extrêmement riches et profonds. Au niveau du climat, c'est pareil. Le climat, on est en région maritime. Donc, le climat maritime, en fait, c'est quand même assez tranquille. C'est-à-dire qu'en fait, on a des étés frais et des hivers, voilà. Logiquement, je dis bien logiquement, puisqu'en fait, avec le réchauffement planétaire et les dérèglements climatiques locaux, ça évolue un peu. Et au niveau précipitation, parce que c'est important, on est entre 650 et 700 millimètres d'eau par an. Donc, 650 litres à 700 litres d'eau par an, par mètre carré, qui tombe naturellement avec la pluie, ce qui est déjà énorme. Et quand vous voyez au-dessus de la scène, ici, ils reçoivent carrément 1000 à 1200 millimètres d'eau par an, ce qui est énorme. Donc, voilà. Donc, nous, voilà à quoi ressemble la ferme. Il y a Jules, il veut participer. Non, non, mais c'est pas grave. Donc, la ferme, elle a été créée au 1er janvier 2012. Donc, maintenant, il y a 11 ans. C'était une entreprise individuelle. Non, Athéna, 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 Athéna. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est les aléas du direct. Il y a la chienne aussi qui s'y met. Ouais, navrée. La ferme, elle fait en surface totale 3,4 hectares. Par contre, on a fait les calculs de surface. Et en gros, on a vraiment un hectare. Un hectare, donc 10 0,04 mètres carrés, destiné aux légumes, avec les passe-pieds, en prenant les passe-pieds. Voilà. Donc, on a deux hectares qu'on a obtenus, enfin, que j'avais obtenus à l'époque avec la safère. Donc, oui, ça arrive. Voilà. J'avais la capacité agricole et tout. Donc, c'était cette parcelle-là, qui était un champ de blé. Et vous allez vous en rendre compte sur les photos. Et une autre parcelle ici de 8 000 mètres carrés, comprenant un herbage et une sorte de grosse haie, un petit bois de 3 000 mètres carrés. Et on loue aussi 6 000 mètres carrés, un ancien herbage dans une commune pas trop loin, où on s'autorise de faire là-bas les courges et les oignons. Voilà. Voilà à quoi ça ressemblait en 2011, les deux hectares. Donc, voilà, un ancien champ de blé. Donc, il n'y avait vraiment rien. Ça faisait 200 mètres sur 100 mètres. C'était un champ de blé. Et je passe un peu les photos. Mais au moins, comme ça, vous savez, vous vous en doutez, les images sont plus fortes que les mots. Mais comme ça, ça va vous faire prendre compte un peu. Donc, voilà à quoi ça ressemblait toujours les deux hectares. Et là, vous avez tous les arbres. Parce qu'en fait, nous, ici, moi, j'ai installé il y a 10 ans ce qu'on appelle, justement, comme l'a très bien dit Alexandre, un verger maraîcher. Donc, on a planté des arbres fruitiers, des arbres des essences locales, originaire de la région Grand Ouest, et on cultive en dessous des légumes. Donc, j'ai vu qu'il y avait des envies de forêts jardins et ainsi de suite. Alors, nous, ce n'est pas une forêt jardin, mais c'est un verger maraîcher. Donc, des arbres fruitiers et des légumes. Et voilà à quoi ressemblent les 8000 mètres carrés. Donc, un ancien herbage. Et ici, là, ce que je vous disais, le petit bois et tout. L'analyse économique. En gros, on est sur un bail familial. Voilà. Donc, moi, j'ai obtenu les terres avec la s'affaire, c'est vrai. Mais du coup, en gros, mes parents les ont achetées et du coup, me les louent aujourd'hui. Un bail de 9 ans. Là, on est en cours d'acquisition de la ferme. Donc, on va racheter la ferme. Il y a eu l'absence d'emprunt. Alors, oui et non. Parce qu'en fait, il y a eu des emprunts de fonds de roulement. Voilà, des emprunts à 5000 euros en fonds de roulement. Et là, avec le parcours à l'installation de Louise, on a lancé un crédit l'année dernière à hauteur de 50 000 euros pour pouvoir faire des investissements sur du gros matériel pour de la manutention. Moi, en 2012, j'avais obtenu la DJA. Donc, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais c'est le parcours jeune agriculteur. Voilà. J'avais fait ça. Donc, j'avais obtenu 20 000 euros. Et Louise a lancé, elle, en 2021, son parcours de jeune agricultrice aussi parce qu'elle a aussi ce qu'on appelle la capacité agricole. On avait jusque-là en cours d'immobilisation 77 000 euros d'investissement qui comprenaient donc le bâtiment de construction. Les financements qu'on avait mis en place, donc des crowdfunding, c'est des financements participatifs avec une plateforme qui s'appelle Bluebeez. Je vous ferai voir. Donc, ça existe. Voilà, c'est en gros, c'est pour ne pas avoir d'emprunt. De l'autofinancement, de l'éco et de l'autoconstruction et beaucoup de récupération de matériaux. Donc, on a vraiment fait beaucoup de choses nous-mêmes et vous allez le voir sur les photos. Le parc matériel, il est vraiment léger chez nous, mais il y en a pour à peu près 29 000 euros. Autre immobilisation, c'est du petit matériel, des petits outils, des bâches et ainsi de suite, 11 000 euros. Et la ferme est estimée, parce qu'on l'a fait estimer au moment de la création du GEC. La ferme aujourd'hui est estimée à peu près à 100 000 euros d'investissement. Voilà. Et comment je peux faire pour déplacer ce petit truc-là ? Et je n'arrive pas à voir le bon de la page. Et oui, donc, régime micro-BA, chiffre d'affaires. Alors, c'était le micro-BA d'autrefois qui était à 82 800 euros et aujourd'hui, il est passé à 92 200 euros. On a une comptabilité de gestion. La ferme, elle est suivie par un comptable depuis 10 ans et on est ce qu'on appelle au forfait agricole. Voilà. On n'est pas au réel imposable, on est au forfait agricole. Ça va aller ? Bon, il y a Louise qui part à son rendez-vous et tout. Donc, voilà. Analyse économique. Alors, oui, un peu vieillot parce que 2016, 2017, 2018, 2019. 2019, on va surtout s'intéresser à ça. Au chiffre d'affaires, on était à 57 000. 2020, je l'ai en tête. 2020, on est à 82 000 euros de chiffre d'affaires. On a toujours… Donc, c'est pour ça qu'on a changé l'affaire, mais qu'on a passé à deux micro-BA accumulés parce qu'on est arrivé à la limite du micro-bénéfice agricole. Ce qui est vraiment important, c'est l'EBE. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'EBE, c'est l'excédent brut d'exploitation. C'est ce qui prouve la rentabilité de l'entreprise. Donc, on est à 46 % d'EBE. Donc, en gros, si on simplifie, on va dire qu'on a 80 000 euros de chiffre d'affaires. Si je simplifie encore, on va dire qu'on a 50 % d'EBE, ce qui signifie que sur un hectare, avec 80 000 euros de vente, en fait, on a 40 000 euros qui reviennent dans notre poche. Voilà, c'est ça la rentabilité de l'EBE. C'est ça qui est important de voir. 2021, les chiffres, ils sont un peu pénibles parce qu'en fait, vu qu'on a créé le GAEC au 1er juin 2021, on a deux comptabilités, une sur l'entreprise individuelle et une ensuite sur le GAEC, la société agricole. Donc, voilà. Et 2022, la nette comptable, en fait, ça fait 10 ans qu'ils nous donnent les chiffres à partir de juin, juillet. Donc, en fait, je ne les aurais qu'en juin, juillet de cette année, les chiffres de 2022. Mais voilà. Donc, en fait, on est en perpétuelle progression. Voilà. La ferme, voilà à quoi elle ressemble au niveau vue aérienne. Ce que vous avez là, le gros carré en bleu, c'est un bâtiment agricole. Tous les petits points que vous avez partout, ce sont des arbres, des arbres en haute tige et en demi-tige. Donc, haute tige, c'est des arbres qui sont greffés à peu près à plus d'un mètre 80 de haut. Voilà. Demi-tige, ils sont greffés en dessous. Ensuite, les rectangles blancs, les grands rectangles blancs, c'est les cerfs. Et les bleus, là, ce sont d'autres cerfs qui se sont rajoutés. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Et tout autour, vous avez aussi des haies. Bon, ce n'est pas super parlant comme ça, mais vous allez le voir après sur d'autres. D'autres photos, au moins, ça va être un peu plus clair. Alors, plein d'humains, parce qu'en fait, il ne faut pas se voiler la face. Nous, ici, on embauche des gens en saisonnier, mais on a aussi beaucoup de gens qui sont passés en stage ou en compagnonnage. Donc, on a des gens qui sont en compagnonnage avec Ferme d'Avenir, qui sont par période de deux mois dans notre ferme, de mars à fin septembre, et qui sont logés, nourris et formés. Voilà. Et c'est important de le dire, parce qu'en fait, mine de rien, c'est de la main d'œuvre. Alors, on y consacre beaucoup de temps, parce qu'en fait, ils ne travaillent pas 35 heures. Ils travaillent moins de 30 heures, parce qu'ils ont du temps perso pour leur projet professionnel. Et après, on leur consacre aussi des temps de tuteurat, où du coup, on aborde différents thèmes avec eux, autour d'une table ronde, pour parler justement de leur projet d'installation, d'itinéraire technique, de comment on fait de la facturation, comment on gère notre planification, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. C'est vraiment des… Ce n'est pas du compagnonnage comme les compagnons du devoir, mais c'est de l'accompagnement. Mais ça a son importance de le préciser. Le verger maraîcher et les haies. Alors, voilà, il ne faut pas m'en vouloir, mais si je me suis autorisé de me lancer là-dedans, moi, c'est qu'en fait, j'ai eu une opportunité, ce que je vous disais, sur les choix et les investissements, et il y a des opportunités dans la vie. Moi, je suis tombé sur un pépiniériste à la retraite qui m'a proposé les 200 arbres à 3 euros de l'arbre. Donc, j'en ai eu pour 600 euros d'investissement. Le verger, il est taillé par quelqu'un qui s'appelle Mathias André, et qui me dit, un verger comme ça, ça aurait coûté 10 000 euros. Donc, si je me suis autorisé ça à densifier autant, c'est parce que j'ai eu une opportunité que, du coup, j'ai saisi. Donc, voilà, les haies, ça n'a été que du bouturage et de la récup. Donc, ça, c'est grâce à mes années de pépiniériste aussi, entre autres. Voilà, le démontage et la construction des trois premières serres. Les serres, je les avais achetés entre 3 et 5 euros du mètre carré à l'époque. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, avec le cours du matériau et tout le monde qui en cherche, ça a un peu augmenté, mais en tout cas, voilà, c'était les investissements. Et les tranchées d'irrigation, les fourreaux, l'électricité, tout ça, c'est moi qui les ai faits, qui les ai faites à l'époque. Voilà, et les chemins, les chemins, les parkings et tout, parce que vous allez voir qu'en fait, on fait de la vente directe. Et mine de rien, l'accueil à la ferme, c'est très important quand on veut faire ça. Il faut pouvoir avoir des chemins et des parkings pour que les gens puissent se stationner. De 2012 à nos jours, donc parking, R de demi-tour. Alors, pourquoi je précise R de demi-tour ? Ce n'est pas pour les voitures, enfin, si ça compte. Non, c'est pour recevoir des gros camions, dont des smir-morks, pour nous apporter du broyat, de la matière organique. On fait des achats groupés de plants. Et nous, par exemple, l'an dernier, quand on achète des poireaux, donc des jeunes poireaux de la Porette, en fait, il y a 11 fermes qui viennent récupérer leurs poireaux chez nous. Donc, on se fait livrer avec des 19 tonnes. Donc, il faut pouvoir les accueillir et les recevoir. Voilà, on se fait livrer aussi le terreau, donc le compost, pour faire nos mottes. Donc, ça, nous, on reçoit à coup de 5 palettes de 36 sacs et voilà. Donc, la capacité d'accueil, la vente à la ferme, les livraisons, comment le grouper, ainsi de suite, le broyat, c'est très bien. Tu vois, tout est écrit, en fait. Donc, le bâtiment, on a construit un bâtiment. Vous allez voir sur les photos, c'est un bâtiment qu'on a démonté nous-mêmes chez mes grands-parents et qu'on a remonté à la ferme. Donc, c'est pour la vente, c'est pour le stockage. Il y a le labo de transport dedans, il y a le séchoir, il y a un atelier et on récupère les eaux de pluie aussi. On a une serre à fraisier aussi en plus. On a une quatrième grande serre, on a même d'ailleurs 5 serres aujourd'hui et on a réquisitionné, pour ça que je vous le mets, réquisition totale d'une serre pour en faire une pépinière parce qu'on produit, comment dire, la quasi-totalité de notre plant. Mais j'ai bien dit la quasi, c'est-à-dire que comme je vous l'ai dit juste avant, on achète la porette, on achète les plantes pommes de terre, on achète la moitié de notre ail et l'autre, on le replante. On achète la moitié de notre échalette, échalote et l'autre, on replante. Mais voilà, sinon après tout ce qui est salade, chou, mesclin, fenouil, après tous les légumes racinaires bien évidemment, tout ça en fait on a une moteuse. Donc on a vraiment une serre et voilà. Et aujourd'hui on s'est fait une belle petite pépinière, nursery on pourrait dire, parce qu'en anglais, pépiniériste ça se dit nurseryman. Mais vous allez le voir sur les photos. Alors le verger marais. Excuse-moi Édouard, est-ce que tu pourras me donner les détails sur le temps de travail que vous, par exemple, que vous passez sur la pépinière, sur chaque, on va dire, chaque atelier dans la ferme, ce serait possible ? C'est génial que tu me posais. En fait, vous êtes nombreuses et nombreux à nous poser ces questions-là et nous il va falloir qu'on ait un chercheur un jour sur la ferme à temps plein pour noter et tout ça. Mais en fait, on a commencé à mettre en place dans le cahier de semis, entre autres, aussi au niveau de la production. Parce que savoir combien on sort au mètre carré, pour certaines cultures on le sait, mais pas pour tout. Et pour le temps passé dans les différents ateliers. Donc non, ça je ne sais pas concrètement combien de temps on passe là-dessus. Après, je vais en parler. Pourquoi les choix ? Pourquoi on a choisi de produire notre plan nous-mêmes ? Ça, oui, je vais l'aborder. Chacun fait comme il veut. Et surtout, quand on est en parcours à l'installation, on ne peut pas tout faire. Nous, si on en arrive là, moi, comme je précise, c'est que maintenant, ça fait 11 ans que je suis installé. Donc, on a gagné en professionnalisme, si je m'autorise l'expression. Voilà. Mais mes premières années, j'achetais mon plan. Voilà, je faisais un petit peu de plan, mais voilà, au moins, ça remet le truc dans l'ordre. D'accord, merci. Ben non, mais je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Il ne faut pas hésiter. S'il y a des questions comme ça, surtout n'hésitez pas. D'accord. Bon, vous levez la main si vous avez des questions. N'hésitez pas, vous aussi, parce que c'est des stagiaires. Alors, le verger maraîcher, c'est un terme qui est apparu sur Internet et j'ai trouvé ça génial. Pareil, on a rarement une idée originale. On s'inspire souvent des uns et des autres. Moi, le verger maraîcher, en fait, je l'ai vu quand j'avais 12 ans dans la vallée de la Seine, en glanant les cerises sur le chemin du halage le long de la Seine. Je récupérais les cerises qui dépassaient. Et j'ai vu ça dans une ferme. Il y avait des cerisiers, il y avait des framboisiers sur le rang de cerisier, il y avait des patates en dessous. Et en fait, ça, il faut croire que c'est resté dans un coin de ma tête et que ça a germé après, des années après. Donc, quand on a planté pelteuses, alors comme je vous dis, les amis aussi, les opportunités, ça, c'est des copains, voilà. Ça, c'est des voisins agriculteurs céréaliers qui m'avaient prêté leur tracteur à l'époque. Et tous les arbres, là, qu'on était en train de marquer et tout. Voilà à quoi ça ressemblait, du coup, sur les deux hectares au tout début. Donc, vous avez les arbres qui sont implantés, vous avez du grillage autour des arbres et tout, pas pour les protéger des chevreuils ou les protéger des lièvres parce qu'il y a de la prédation. Par contre, vous pouvez vous en rendre compte, il n'y avait pas de tuteur. On n'avait pas tuteuré. Ça s'est bien passé pour nous. Par contre, le conseil que je peux donner à tout le monde, c'est mettez des tuteurs quand vous installez des arbres. Et surtout, vous m'installez le tuteur du côté des vents dominants. Voilà. Et tant qu'à faire, installer le tuteur au moment de la plantation des arbres aussi pour essayer de déchiqueter le moins possible le système racinaire. Voilà. Ça, c'est des petits trucs techniques qui peuvent être non négligeables. Mais tuteur, attache tuteur, bien évidemment, et filet de protection ou grillage et tout. Et alors, chaque arbre avait reçu à l'époque du compost. Et en plus, on avait paillé avec du copeau de bois à la surface. Et contexte pédoclimatique, sol profond, précipitation annuelle, variété adaptée au climat. Nous, à l'époque, on n'avait pas besoin d'arroser les arbres. On avait planté les arbres en octobre-novembre, même novembre-décembre. Et il n'y a pas eu besoin. Et sur 200 arbres, il n'y en a que deux qui sont morts à l'époque. Mais à l'époque, voilà. Il y a une petite question encore pour revenir aux investissements. Est-ce que dans tous tes bâtiments, tu as compté également la maison d'habitation ou pas dans les investissements ? Non, non, non. La maison d'habitation, en fait, on est en location. On loue, du coup, en fait, aujourd'hui, on loue un bail agricole sur les terres et je loue la maison. Donc, je loue la maison 500 euros. On loue 500 euros de loyer par an, par mois, pardon, excusez-moi. Et on loue les terres agricoles. Et les terres agricoles, on est en catégorie 1 parce qu'il y a trois types de catégories dans les terres agricoles. Et nous, on est dans les catégories 1. Donc, nous, en gros, pour les trois hectares, on doit être à, je ne sais pas, entre 150 et 200 euros de l'hectare. Donc, en gros, on a à peu près 500 à 600 euros de loyer par an pour les terres et après, 500 euros par mois pour la maison. D'accord. Qui passe en charge pour l'entrepreneur. Oui. Et vu qu'on est au forfait agricole, on ne tire pas de salaire, mais on fait ce qu'on appelle des prélèvements privés. Donc, on prélève l'argent sur le GAEC pour pouvoir payer le loyer et ainsi de suite et payer les différentes charges et tout. Mais la ferme, la société, prend à son compte énormément de charges de structure comme l'eau, l'électricité. Et vu qu'on nourrit aussi les gens qui travaillent ici, il y a beaucoup de la nourriture qu'on achète en achat groupé, ainsi de suite et tout, en biocop, magasin vrac ou autre, qui sont passées aussi sur la ferme. D'accord. Voilà. Merci. Non, non, mais de rien. Donc, voilà. Ça, c'était la photo, je pense, au courant 2012. Voilà. Je n'ai pas la date en tête. Et là, à quoi ça ressemble en 2019. Donc, là, en 2019, vous avez les arbres fruitiers sur les côtés. Vous avez des rangs de petits fruits. Donc, là, c'est des framboisiers. Là, vous avez des cassis grosiers. Ou d'ailleurs, là, sur votre droite, il en manque quelques-uns. Et après, vous avez quatre planches de culture. Donc, une à gauche. Enfin, une, deux, trois, quatre. Donc, là, c'est des oignons. Et là, entre les rangs, cette année-là, on avait très bien réussi un engrais vert qu'on avait mis dans les basses pieds. Et là, il s'agit de faciliter. Voilà. Alors, par contre, attention, pareil. Pas d'effet d'annonce. Une année, ne fait pas l'autre. J'avais archi bien réussi ça en 2019. Et après, il y a eu d'autres années où, des fois, ça n'a pas marché. Mais là, cette année-là, c'était vraiment, visuellement, c'était fort. Voilà. Bon, la photo n'est pas d'une netteté impeccable. Et là, il n'y a pas de facilité dans les années. D'ailleurs, ça s'est même enherbé. Mais là, vous avez les pommiers. Donc, on doit être, je pense, en septembre ou octobre. Ils sont gavés, gorgés de fruits. Et vous avez les rangs de betteraves qui sont là, les betteraves pour l'hiver. Photo suivante, l'installation des serres. Donc, ça, on est à l'hiver 2012. Voilà à quoi ça ressemblait sur l'herbage. Et vous avez la grosse tranchée qui est là pour passer l'eau et l'électricité vers les serres suivantes. Comme ça, ça va vous donner, visuellement, un peu ce par quoi on va devoir passer. Donc, ces serres-là, on les a démontées, nous, dans des fermes. Celle-ci, en question, on l'avait démontée dans la région de la Loire. Et après, on l'avait remontée nous-mêmes. Celle-ci, sur les deux hectares. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, là, avec mon père en photo et tout. Bref. Tous les fils qu'il y a installés et tout sur les structures de serres. Donc, il y en a des étapes. Et voilà, avec le bâchage et tout. Et quelque chose où moi, j'insiste, et c'est des copains maraîchers dans le Lot-et-Garonne qui m'avaient conseillé ça, c'est d'installer de la toile tissée sur les bords de serre au moment où vous allez installer votre bâche. Donc, voilà. C'est des copains qui sont à Mont-Crabot, en dessous de Nérac. Ça fait 18 ans qu'ils sont installés. Ils m'avaient dit, Edouard, installe des toiles tissées sur les bords. Tu verras, ça va te limiter l'enherbement. Ça va éviter qu'il y ait des saules ou des sureaux qui poussent. Et c'est quand même très pratique. Donc, je donne ça à tous mes stagiaires qui sont du coup beaucoup, la majeure partie, installés. Du coup, tout le monde fait ça aussi. Et il y a un petit côté pratique. Donc, voilà. Et puis, vous avez là des gros tas de matières organiques fumées parce qu'on avait réunis par la même occasion. La matière organique, aujourd'hui, nous, on fait venir du broyat. Donc, vous voyez, pour ça que je parlais des aires de demi-tour, là, vous avez un smirmore énorme parce que les smirmore qui apportent du broyat. Donc, alors, c'est du broyat de déchets verts. On peut assimiler ça vulgairement par, vulgairement, je ne sais pas si on peut dire vulgairement, mais du compost. Mais c'est des broyats de déchets verts. Ça vient des déchetteries. C'est broyé par le syndicat de la communauté de communes. 5 euros la tonne de matériaux. À ça, vous rajoutez 5 euros de livraison. Donc, en fait, pour être livré, c'est 10 euros la tonne. 10 euros la tonne livrée. Et il y a Régis qui, lui, me précisait. Donc, c'est Régis et Nicolas Ouzouf. Donc, c'est le potagégène, une ferme dans le Cotentin. Eux, en fait, ils ne sont pas à 10 euros. Je crois qu'ils sont à 12 ou 14 euros la tonne livrée. Livrée. Voilà. Et donc, moi, c'est les prix que je vous annonce aussi. Mais ça, c'était en 2019-2020. Donc là, aujourd'hui, 2020. Donc, l'an dernier, je l'ai reçu comme ça, à ce prix-là, aussi à 10 euros. Mais là, on va voir. Avec le contexte économique mondial, à mon avis, on va l'avoir plus cher. Chose à savoir, les premières années, ce broyé était vraiment sale. Donc, il y a 5-6 ans. Il y avait vraiment beaucoup de déchets plastiques. Aujourd'hui, nous, il est vraiment très propre. Il n'y a quasiment rien dedans. Au niveau calibre, c'est du 0,50, 0,5 centimètres, 0,50 millimètres, mais 0,50. Et autre chose à savoir de très important. Et après, chacun fait ce qu'il veut. Chacun est libre dans ses choix. Voilà, c'est les choix des investissements. Nous, il n'y a pas de bout de station d'épuration qui sont compostés dedans. Parce que dans le passé, j'avais rencontré des gens de Val-Nord. Val-Nord, c'était une plateforme de compostage gérée par Veolia, pour ne pas les citer. Et en fait, ils compostaient des bouts de station d'épuration. Et quand j'ai demandé les analyses de sol, les analyses de compost, il y avait des métaux lourds dedans. Mais ils répondaient aux normes. Mais il y avait du mercure et du plomb. Donc, voilà, voilà, voilà. Et après, pareil, nous, ici, on en a beaucoup de la matière organique au niveau des déchetteries. Mais pour avoir eu des copains-copines qui sont, par exemple, en région Aka, donc dans le sud-est, et dans l'arrière-pays, en fait, il n'y a pas de matière organique comme ça à disposition. Donc, voilà, c'est pour ça qu'à chaque fois, je vous dis, le contexte pédoclimatique et tout. Voilà. Et alors là, pour vous dire, c'est un smirmork. Et ça, c'est un autre semi. Et quand on reçoit les semis, il y a entre 25 et 28 tonnes de matériaux. Voilà. Et on se fait livrer ça, comme je l'ai écrit, à peu près tous les deux ans. Et à un moment, au cours de l'année, on le bâche pour pas qu'il y ait ce qu'on appelle l'anémocorie ou la zoocorie. C'est la dissémination par le vent ou par les animaux et des graines. Et que du coup, notre compost ne devienne pas un gros tas d'indésirables. Voilà. Autre matière organique, du fumier. Alors ça, c'est pareil, c'est nos voisins céréaliers qui nous ont apporté ça. Ça venait d'un poney club à côté. Donc, moi, j'arrête pas d'insister là-dessus. Même si vous ne faites pas le même travail, même s'il y a bio, conventionnel et ainsi de suite. Il faut être bien avec ses voisins. Parce qu'en fait, les voisins, ils vous aident. Et si, en gros, vous les agressez, eux, ils vont faire un miroir. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Chacun, encore une fois, est libre dans ses choix. Moi, il faut savoir que là, ils m'ont apporté 11 remorques de fumier sans rien me demander. Et ils sont venus m'aider aussi pour reconstruire le bâtiment. Ils viennent m'aider pour décharger et recharger les palettes de compost, donc les six palettes ou les palox de pommes. et ils viennent avec leurs chariots télescopiques qui sont vraiment, vraiment de la plus belle utilité. Donc, voilà. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Mais nous, on est bien avec nos voisins. Excuse-moi, mais vous êtes bien avec vos voisins parce qu'eux aussi, ils ont des techniques de TCS ou ce genre de choses-là ? Ou c'est des conventionnels qui… Ah ben, c'est… Non, non, nous, on est sur des grands plateaux agricoles céréaliers chimiques. C'est la Normandie. Après, ils mettent en place, là, les voisins les plus proches du non-labour. Ils mettent en place des engrais verts. En fait, ils mettent en place des choses. Mais pareil, il faut essayer de les comprendre et de les remettre, eux, dans leur contexte économique. En fait, ils ont des choix, des investissements et ainsi de suite. Et qu'en fait, ils ne peuvent pas forcément convertir des grosses structures du jour au lendemain. Oui. Donc, en gros, oui, ils font des choses que nous, des fois, peuvent nous paraître aberrantes. Des fois, sur des engrais verts, ils vont passer du désherbant. Et t'as là, tu dis, merde, c'est con au niveau de la matière organique. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Sauf qu'en attendant, on reste cordial, cordio, je ne sais pas si… On ne va pas forcément passer Noël ensemble, mais en tout cas, on s'entraide. Et eux, s'ils ont besoin d'un coup de main, nous, on leur dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez nous demander et nous, on vient. Mais voilà. Mais oui, c'est du vivre ensemble. C'est du vivre ensemble. Même si moi, j'adorerais qu'ils changent leur pratique et qu'ils passent en bio et tout ce que tu veux bien et tout, je ne peux pas les forcer. Tu ne leur fais pas la leçon, surtout. Non, je ne leur fais pas la leçon, quoi. Par contre, nous, on prouve par l'exemple ce qu'on fait, puisqu'on a le même seul. Et en fait, ils se rendent compte, il y a un truc qui s'appelle la valeur travail. Et en fait, quand ils me voient bosser depuis des années, alors voilà, moi, j'ai une certaine capillarité. Voilà, j'ai des RAS, ça. Alors, c'est des choix dans la vie, c'est comme ça. Et pour beaucoup de personnes, ça stigmatise, ça fait des gros résumés ou des suppositions. Mais du coup, ça les a un peu déstabilisés, parce que du coup, ça fait 11 ans que je suis là, que la ferme, elle progresse, que tout le monde en parle, dans le coin en tout cas. Et tout ce qu'on fait au niveau du sol, en fait, ils le voient. Donc, en gros, on prouve par l'exemple que c'est possible. Et alors, nous, on est à petite échelle, parce que la ferme est petite, mais n'empêche que ça peut se transposer à grande échelle. Voilà. Donc, le fumier, voilà les remorques. Alors, le contexte, encore une fois, pédoclimatique suite, je suis relou, mais c'est le principe de répétition. Non, mais je ne suis pas relou, mais voilà. Les analyses de sol, voilà, en 2011, au niveau du triangle de texture, comme ça, je, voilà. Vous voyez, on est dans du limon. Voilà. Vraiment, limon pur. Par contre, ce qui est intéressant, alors, je n'ai pas toute l'analyse complète en photo, c'est dommage, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en 2011, vous voyez le risque de battance, aussi bien sur une parcelle comme l'autre, on était à très élevé. Donc, la battance, je vais vous faire voir ce que c'est concrètement sur une photo suivante, et vous allez voir. Là, en 2017, donc les 5 000 m², c'était l'ancien herbage. Ce qui est intéressant, c'est la capacité d'échange cationique, qui est de 12,6, le taux de matière organique, qui est de 5,12, et qui était de 3 à peu près avant, et surtout sans risque de battance. On n'a plus de risque de battance alors qu'on l'avait avant. Voilà. Au niveau du pH, parce qu'à chaque fois, tout le monde parle du pH, moi, dans mes études, tout le monde parlait du pH. Le pH, en fait, on est derrière une prairie, le pH est à 5,5, mais en fait, tout va très bien. Et le potentiel hydrogène, c'est ça, le pH. Ce n'est pas parce que forcément, vous avez des sols acides que ça ne va pas fonctionner. C'est ça que je veux insister. Et donc, sur les 2 hectares, qu'est-ce qu'on voit sur les 2 hectares ? La capacité d'échange cationique. Alors, la capacité d'échange cationique, c'est quoi ? C'est la capacité du sol à échanger des cations. Des cations, c'est des éléments positifs, comme par exemple le calcium, Ca2+, le magnésium, Mg2+, et c'est la capacité du sol à échanger ces ions positifs avec les plantes, avec les systèmes racinaires. Et donc, en gros, c'est la capacité du sol à accepter d'échanger ce qu'il a dans son sol vers les plantes. Donc, voilà. C'est vraiment du positif. Ça permet au sol d'assimiler. La matière organique, vous voyez, du coup, sur les 2 hectares, qui était un ancien champ céréalier, où en fait, on était à 1,5, on est passé à 3,59. Et du coup, aujourd'hui, pareil, on n'a plus de risque de battance. Et le pH, lui, vous voyez, il est de 5,7. Donc, on pourrait dire qu'il est plutôt acide. Et en fait, le fameux pH passe-partout, on dit qu'il est de 6,3, logiquement, sous nos longitudes et latitudes. Dans les contextes de laboratoire, on dit que le pH 6,3, c'est là où, en fait, tous les éléments sont assimilés par les plantes. Mais quand un sol est vivant, il peut être un peu acide du fait de la décomposition de la matière organique. Et il n'y a pas de problème, ça passe tout seul. Voilà. Ça, voilà. Ce qui va être pertinent, c'est ça. Ça, c'est de la battance. Ça, c'est une parcelle à côté de chez nous. Donc, je ne citerai pas le voisin ou la voisine parce que ça ne sert à rien de stigmatiser les gens. Mais c'est ça de la battance. C'est-à-dire qu'en fait, des sols où il n'y a pas de matière organique, quand il y a des fortes pluies, les sols partent. Et il y a du lessivage et tout. Et ça vous fait une espèce de croûte, comme vous avez ici, là ou là, en bas à gauche. Et ça, c'est de l'érosion. De l'érosion hydrique. Et comme moi, je vous ai dit, chez nous, le sol, il s'est déposé avec le vent. Donc, c'est une érosion éolienne. Et aujourd'hui, quand on a de la poussière et qu'on travaille le sol par temps sec, on voit des nuages de poussière. Et les sols peuvent partir aussi avec le vent. Et la photo que vous avez en bas à droite, c'était la parcelle des 2 hectares en 2011-2012. Voilà. Donc, c'était vraiment ça. Là, c'était un semis de carottes pénibles. Et à côté, je ne sais pas ce que ça doit être peut-être des scorçonnaires ou quoi que ce soit des salsifis. Mais bref, ça me faisait vraiment une vilaine croûte. Donc, ça, c'était vraiment sur les 2 hectares, l'ancien chramblé. Ça va, je ne perds personne. C'est bon. Et vous allez voir, avec les apports de matières organiques, on s'est autorisé des apports non pas massifs, nous. D'abord, j'ai apporté les vieux fumiers que vous aviez vus au début. Les vieux fumiers, c'est quoi ? C'est des activateurs de vie, comme ce qu'on peut acheter dans les jardineries, les activateurs de compost. Un vieux fumier, il n'y a pas forcément d'éléments nutritifs pour les plantes. Par contre, c'est ensemencé en bactéries, en champignons. Et donc, j'ai ré-ensemencé le sol en animaux, afin que le sol soit en capacité de digérer. Et voilà ce que ça a donné aujourd'hui. Voilà le sol. En gros, vous avez au-dessus la matière organique. Et après, elle est assimilée petit à petit par les vers de terre. Donc, en bas, en marron foncé, c'était mon sol. Et l'assimilation, là, tout le mélange, toute la marbreur que vous avez au milieu, là. La verticalité, là, c'est une galerie d'anestiques. Les anestiques, c'est les vers de terre avec lombriques, qui descendent la matière organique en profondeur. Et donc, tout ce petit monde est en train de mélanger la matière organique. Vous allez voir après sur d'autres photos, on voit les galeries. Donc, on voit le mélange de la matière organique qui se fait petit à petit. Parce que dans la nature, en fait, quand un arbre meurt, quand une plante, elle meurt, elle tombe en surface. Et petit à petit, elle est digérée, assimilée par le sol. Et mélangée par les invertébrés, les micro-organismes, les microbes, les champignons, les bactéries. Voilà le côté vraiment brassage. Alors, tout ce que vous avez là en noir, en fait, c'est quoi ? C'est les galeries des vers de terre qu'on peut voir en coupe longitudinales, transversales et ainsi de suite et tout. Et sur cette photo-là, ce qui est génial, c'est tous les petits trous que vous voyez partout. Eh bien, on dit que le sol est poreux, poreux comme une éponge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on n'a plus de battance. C'est-à-dire que le sol, une battance, imaginez, c'est un sol qui est battu par la pluie et qui, du coup, fait une croûte. Eh bien, aujourd'hui, même quand on a des fortes pluies, donc le sol est là, la surface est là, eh bien, tout ce petit monde qui a mâché, digéré, craché sa salive, on appelle ça du mucus, ça vous fait des agglomérats, des grumeaux, comme on voit ici, là, sur la gauche, là, vous voyez, c'est du crachat de vers de terre, des sortes de tuericules, mais il y en a aussi en profondeur. Eh bien, en fait, aujourd'hui, le sol, il peut prendre même des grosses pluies. Il n'y a pas de problème. L'eau, elle rentre comme dans une éponge et c'est organique que vous avez en surface, le compost, ainsi de suite, qui est digéré en cours de digestion et tout, fait que le sol n'est plus battu. Et tout ce sol, en fait, nous redonne énormément de choses au niveau des légumes et au niveau de tout ce qui y pousse. Voilà. Herbé Coves dirait que c'est du couscous. Ben oui, 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 ou du boulgour. Et voilà à quoi ça ressemble. Il y a trois sortes de vers de terre, si on peut le dire. Il y a des épigés qui vivent vraiment en surface, des endogés qui vivent entre la surface et des horizons un peu profonds. Et après, les anéciques, que je disais tout à l'heure, les gros lombriques qui, eux, vont vraiment descendre très loin en profondeur. Nous, on a fait un profil de sol chez un copain céréalier à côté de chez nous. On a fait une fosse à 2,50 m. Et à 2,50 m, vous avez toujours les galeries d'anécite qui descendent et qui descendent la matière organique de surface. Et ils vont rechercher les éléments et ils les remontent. C'est, voilà. D'ailleurs, je vous conseille un bouquin qui s'appelle de Marcel Boucher, qui est sur les vers de terre et qui est extrêmement bien. Si vous voulez, essayez de tout comprendre sur les vers de terre. Donc, les choix, les investissements, les intrants, parce qu'il y a quand même des choses, on n'est pas autonome. Attention, je le précise bien, on fait de la reproduction de semences. C'est vrai, mais on ne reproduit pas tout. On achète des choses. Donc là, par exemple, c'est pour ça, comme je disais, il faut être bien avec ses voisins. Parce que vous voyez, en 2020, on a acheté 54 round balles. Des round balles, c'est les balles de paille. Les balles de paille rondes. Et bien ça, elles sont faites par des agriculteurs à côté de chez nous qui ne sont pas en bio. Alors nous, on est en bio. J'ai peut-être oublié de le préciser. Mais au niveau de la paille, elle n'est pas bio. Il n'y en a pas dans le coin. Et ceux qui en ont, en fait, l'utilisent. Donc, on a le droit d'utiliser de la paille non bio. Mais à nous de choisir chez qui on va la chercher. On essaye de ne pas prendre chez les gens qui utilisent des raccourcisseurs, qui utilisent des engrais à outrance. Alors, on utilise de la paille qui vient d'un petit céréalier à côté de chez nous, polyculteur éleveur. Malheureusement, il n'a pas les mêmes moyens que les autres. Donc, dans sa paille, des fois, il reste du grain. Du grain de blé ou du grain d'orge qui, du coup, germe dans les planches de paille. Mais voilà. Donc, nous, les balles de paille, en gros, on les a à peu près entre 20 et 25 euros la balle. Mais voilà. Ça vous donne comme ça des montants. Ça vous donne des chiffres pour celles et ceux qui veulent se lancer ou lancer des projets. Le terreau. Donc, je mets terreau. Voilà, c'est du terreau bio qu'on achète. Donc, jusqu'à là, on achetait 4 palettes de 36 sacs. D'ailleurs, c'était 5,50 euros le sac. Voilà. Mais ça vous donne une idée. Donc ça, quand elles sont livrées, il faut imaginer une palette avec 36 sacs. C'est archi lourd. Donc ça, c'est nos voisins céréaliers qui viennent avec leur télescopique nous le charger, nous le remettre sous la serraplante. Le broyat, j'en ai parlé. Les deux semis, vous voyez, 27, 25 tonnes. Donc, c'est à peu près ce que je vous disais. Attention s'il y a beaucoup d'eau. Bon, ben voilà. Et le transport. Amendement sur deux ans. Réparti sur les surfaces. Voilà, voilà, voilà. Attention à la ronde. Le rapport C sur N. Alors, ça, ça peut être un peu bizarre comme ça. On a tous notre petit dialecte. Le rapport C sur N, c'est le rapport sur carbone sur azote. En gros, dans le sol, vous avez quelque chose qui s'appelle l'azote qui correspondrait à nous, les humains, à du calcium. Voilà. C'est ce qui sert à la croissance des végétaux. Et malheureusement, tout ce qu'on amène comme matière organique, broyat, même s'il y a de l'azote dedans, ou la paille, tout ce qui est très dur à décomposer, en gros, c'est d'origine carbone. Voilà. En gros, on va dire que la paille, le bois, même les feuilles mortes, c'est plutôt quelque chose de carboné. Et tout ce qui est facile à digérer, genre les épluchures de légumes, l'herbe verte qui vient d'être tendue et tout, c'est plutôt de l'azote. Quand vous avez le carbone qui va se faire décomposer par les micro-organismes, ils consomment de l'azote. Voilà. Problème, ils consomment l'azote que les plantes, elles, veulent consommer aussi. Donc, dans certains sols, si vous m'apportez des matières trop carbonées, vous allez peut-être gêner la croissance de vos plantes parce qu'elles n'auront pas accès à l'azote. J'espère que je suis à peu près clair. Voilà. Après, peut-être que c'est dans d'autres cours que vous rapporterez ça. Voilà. Et il y a un fameux truc qu'on appelle la faim d'azote. Voilà. La faim d'azote, ça peut s'écrire soit F-I-N, parce qu'il n'y a plus d'azote disponible, ou la faim d'azote, F-A-I-M, parce qu'en fait, les plantes, elles ont faim, elles ont envie de manger de l'azote et il n'est pas accessible parce qu'il est en cours de dégradation avec le carbone. Mais pareil, remettre les choses dans leur contexte pédoclimatique. Et donc, c'est pour ça que je vous le mets en bas. Vous voyez, la capacité des différents sols à digérer. Certains acceptent tout. Et par exemple, chez nous, c'est le cas. Et d'autres copains qui sont dans la vallée du Rhône, par exemple, ou qui sont dans le Lot-et-Garonne, ou il y en a d'autres qui sont du côté de mimisants sur des sables. Les sables, c'est de la silice, c'est une roche. Eh bien, les sols, ils n'acceptent pas la même chose. Voilà. J'espère être bien clair. Bon, le parc matériel, alors j'ai mis ça entre guillemets, parce que, voilà, il ne faut pas exagérer. Chez nous, ce n'est pas foufou. Ça, c'est notre vieux tracteur. Alors, c'est un Sam Mini Toro, 60 chevaux, 4 roues motrices. Mais voilà. On a un petit semoir, un monorand. Voilà, c'est celui-là. Là, c'est un AirSway, la marque. 200 euros, entre 150 et 200 euros. C'est vraiment le low cost du semoir. Bon, ça fait 10 ans que j'utilise ça. Ça sème très dense. Par contre, ça ne vaut rien du tout. Ce n'est vraiment pas cher. Moi, ça fait 10 ans. Après, il faut éclaircir derrière, parce qu'il y a trop de graines qui sortent. Sur du sol nu, il faut éclaircir. Après, quand on sème directement dans du broyat, mais là, on n'est pas pour parler des itinéraires techniques, mais c'est quand même pratique, parce qu'il y a des graines qui n'arrivent pas à passer le broyat. Et du coup, voilà. Dans le parc matériel, il y a mon fameux vibro-culteur, qui s'appelle vulgairement un Canadien, et en fait, qui fissure le sol. Et en gros, ça va fissurer le sol comme une grelinette. Voilà, si certains voient la grelinette ou l'aérofourche, ça fait juste ça. Ça ne retombe pas les horizons. Il y a la charrue de mon grand-père. Alors bon, là, aujourd'hui, ça fait… La dernière fois que je l'ai utilisé, c'était en 2018, sur une parcelle de 8 mètres sur 50 mètres. Mais elle est toujours là. Bon, là, elle rouille dans un coin, mais bon, elle est là. On a un épandeur qu'on avait acheté 600 euros, et on aimerait bien le changer, parce qu'il est un peu obsolète aujourd'hui. Un contrepoids pour déplacer les charges lourdes. Et un petit caisson 3 points, là, une bainette et tout. Donc, on a vraiment un parc de matériel de rien du tout. Mais bon, c'est des choix. Et en fait, vous allez le voir après, je vous le mets sur une diapo à la fin, qu'en gros, là, on veut chercher à investir sur du nouveau matériel pour gagner en ergonomie. Parce que produire du légume, c'est bien gentil, ou du fruit. Vous allez voir un peu sur les tonnages qu'on sort sur différentes choses. Il y a une phrase que je cite souvent, c'est qui veut voyager loin, ménage sa monture. Et j'ai démarré, moi, la ferme, j'avais 27, 28 ans. Aujourd'hui, j'en ai 39. J'ai fait un calcul simple, dans 10 ans, je n'aurai pas 28 ans. Donc, si je veux continuer à faire ça, il faut peut-être que je me ménage au niveau de la manutention. Excuse-moi, je te coupe un peu, Édouard. Il y a Charlotte qui a levé la main depuis un petit moment. Oh, pardon. Charlotte, tu veux poser la question ? Il faut allumer ton micro. Oui, juste parce que tu disais que tu semais dans du paillage, dans du broyat. Je ne savais pas que c'était possible de semer directement quand il y a un couvert végétal, que ce soit de la paille ou du broyat. Alors, dans la paille, nous, on n'a pas d'ouvreur de rang. J'ai des copains qui font des plantations là-dedans et tout, plutôt en grande culture. Par contre, dans du broyat, je ne vais pas l'avoir sur ces diapos-là. C'est dommage parce que c'était quand la semaine dernière, je donnais des cours à des techniciens agricoles et j'ai mis les photos parce que j'ai des photos de ça. Et oui, on vient semer directement dans le broyat noir que vous avez vu là au début. Là, on vient faire des gros apports. Là, j'en ai fait aujourd'hui sur des planches que je vais semer en carottes. Et en fait, on passe le semoir et on vient semer directement dans le broyat. Après, de temps en temps, quand c'est du 0,50 au niveau calibre, des fois, ça bourre un petit peu au niveau de l'ouvreur de rang. Alors, on fait ce geste ancestral qui est de soulever un petit peu le semoir pour que ça puisse passer. Mais on arrive à semer directement dans du broyat. Et donc, en fait, pourquoi on fait ça ? Parce qu'on utilise des bâches d'occultation et une fois qu'on désoculte le sol, on vient apporter la matière organique. Et la matière organique sert de couverture pour éviter les levées de dormance au niveau des graines d'indésirables. Donc, ça nous fait une couverture et on vient semer directement dans la couverture. Chez nous, avec le climat qu'on a, pour les carottes de là qu'on va semer en avril, on n'a pas besoin d'arroser encore en extérieur. Après, différentes personnes, différents endroits de France, quand ils sèment comme ça dans du broyat, il faut absolument installer de l'aspersion parce qu'il ne faut pas que ça sèche. Et quand vous allez semer directement dans le broyat, surtout de la carotte, à la levée, c'est vraiment important. Dimitre presque… Alors, ça va dépendre du contexte pédoclimatique, chacun sa région, même si j'ai la chance d'avoir des copains et des copines d'un peu partout, mais je ne vis pas non plus chez eux. Quand il y a certains vents dans le sud, comme la Tramontane ou quoi que ce soit, il faudrait vraiment arroser peut-être matin et soir pour être sûr de garder une certaine humidité parce que sinon, si ta graine de carotte, elle germe et qu'elle sèche, c'est foutu. Mais donc, oui, on vient semer en tout cas, tous les légumes racinaires directement dans du broyat et tout. OK, mais un broyat assez fin, alors du coup, pas des broyats… Non, du 0,50. Du 0,50. Et nous, on essaye, dans la mesure du possible, donc là, je dis bien, on essaye de se faire livrer le broyat, du coup, un an à l'avance, ce qui fait qu'on le stocke pendant un an, ce qui fait que ça le composte encore un peu plus et du coup, ça l'affine. Voilà. Alors, moi, j'ai rencontré des gens du côté de Rennes, un gars qui s'appelle Biotope, et eux, ils avaient réussi à obtenir du 0,30 en matière organique et quelque chose d'encore plus… Enfin, du coup, plus cher, par contre, parce que plus de manutention, du coup, plus cher. Mais voilà. Mais au-dessus, moi, une fois, j'ai fait le choix. Alors, bon, j'ai osé, je n'aurais pas dû, mais c'était un exercice de vie. J'ai pris un broyat plus grossier, genre un 0,80. Et non, ne le faites pas. Non, conseil d'amis, ne faites pas ça. C'était vraiment trop gros, trop grossier, du coup, le carnage, quoi. Et je me faisais suer, il y avait des branches vraiment trop grosses. Parce que quand on dit 0,50, en gros, vous avez un cylindre au niveau de la plateforme de compostage où ils mettent le broyat là-dedans et ça tourne. Et les branches, elles tombent dans des trous de 0,5 cm. Mais en gros, ça ne veut pas dire que les branches, elles vont forcément faire 5 cm. Si elles peuvent passer comme un stylo à travers, voilà, il peut y avoir des branches un peu plus grandes qui vont sortir, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Donc, voilà. Il y aura toujours des petits morceaux un peu grossiers, mais voilà. Et nous, l'avantage qu'on a, c'est que la plateforme de compostage a accéléré le process. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils le criblent. Donc, c'est du criblage, on appelle ça, pour broyer tout ça. Et cribler, c'est « calibré ». Et ils accélèrent le process afin que ça évacue aussi les grosses branches et qu'il n'y ait que des fines qui tombent. Ce qui fait qu'on a quelque chose d'aujourd'hui d'assez fin et d'assez propre. Est-ce que ça répond à peu près à la question ? Oui, carrément. Oui, merci. OK. Bon, là, ce n'est pas des photos de chez moi. Du coup, j'avoue, parce que je n'ai pas le Terradonis. C'est le jaune, là. Et le Hébra qui est là, en rouge. Voilà. Ça, c'est le JP1. Alors, je n'ai pas de part commerciale chez Terradonis, mais j'ai pas mal de copines et de copains qui l'ont. Et il est plutôt pas mal. Et vous pouvez l'avoir en multirand. Et vous pouvez l'avoir aussi en tracté. Là, j'ai bien mis semoire manuel, mais vous les avez en tracté les uns à côté des autres. Par contre, c'est pareil. Si vous avez des semoires en tracté, difficile à utiliser dans de la matière organique. Ce sera plutôt à utiliser sur des sols. Voilà. Peut-être à utiliser avec des ouvreurs de rang, mais voilà. Terradonis, Hébra. Hébra très lourd, très précis. C'est le plus précis. C'est le plus cher. Par contre, j'ai des copains qui m'ont dit qu'en fait, sur des gros argiles, ils préféraient quand même celui-ci. Parce que des fois, pour pouvoir rentrer dans le sol, les autres sont très légers et du coup rebondissent. Bon, voilà. C'est des petits trucs techniques. Après, à vous d'aller poser des questions aussi à des hommes et des femmes autour de chez vous qui sont installés depuis longtemps pour savoir à même ce qu'ils utilisent et vous inspirer d'eux. Voilà. L'évolution, les différents aménagements. Les chemins, les parkings, les demi-tours. Alors là, vous avez le chemin parce que comme je vous ai dit, moi, il n'y avait rien avant. Il n'y avait même pas de chemin. Il n'y avait pas d'arbres. Il n'y avait rien. Les fameux parkings, parce que nous, on a fait le choix de faire de la vente à la ferme. Donc aujourd'hui, on a la vente qui est à la ferme le vendredi soir et le samedi matin. On a l'AMAP qui est à la ferme. Autrefois, j'avais des AMAP que j'avais créées sur Rouen. Mais maintenant, on a vraiment l'AMAP qui est à la ferme. Ce qui fait que les gens nous voient vraiment dans notre contexte agricole. Ils nous voient trempés, ils nous voient plein de boue. et ça leur permettait sûrement de relativiser un petit peu sur notre boulot. Mais il a fallu aménager des parkings. Donc oui, j'ai fait des arbres, j'ai fait le terrassier et tout pour construire des parkings. Mais voilà. Et on alimente aussi des restaurants. Et là, par contre, on va les livrer, les restaurants. Au début, je voulais absolument que tous les restaurants viennent à la ferme et il y en a un qui vient. Les autres sont venus un petit peu. Mais en fait, au final, ils veulent qu'on les livre. Par contre, je vous file le truc. Nous, s'ils nous commandent en dessous de 200 euros, on leur demande 20 euros de livraison. On les facture 20 euros de livraison. Parce qu'il n'est pas normal et pas concevable que les femmes et les hommes du monde agricole ne facturent pas leurs frais de livraison. Alors, vous allez avoir le cœur qui va palpiter. Voilà, vous allez trembler et tout. Vous allez vous dire, merde, j'ai fait une corée, j'ai fait une corée. Mais non, un médecin qui se déplace, ça coûte plus cher. Un électricien qui se déplace, ça coûte plus cher. Tout, n'importe qui qui se déplace pour une entreprise agricole, j'aurais demandé pour la mécanique sur le tracteur. Ils m'ont dit, vous êtes à 15 bornes, du coup, c'est temps de déplacement. Donc, vous devez facturer les frais de livraison. Même quand vous allez livrer des amas plus loin, eh bien, il existe des taux, déplacement, usure du véhicule, gasoil, et vous facturez un euro plus cher chaque panier. Bref, c'était un petit aparté sur l'économie agricole. Voilà les parkings. très beau parking et tout. L'art d'aménagement, alors ça, c'est l'outil favori de Louise. Ça s'appelle un dumper. C'est vraiment, c'est facile à conduire et tout, et c'est pratique. Les aires de demi-tour, donc ça, c'est tous les aménagements qu'on a fait pour que les smirnars puissent faire demi-tour devant le bâtiment. Le mobilhome, parce qu'on a récupéré un mobilhome pour loger les stagiaires. Donc là-dedans, il y a deux chambres. Il y a Internet. Voilà, ils ont une cuisine, ils ont un salon. Les mobilhome, vous pouvez en récupérer dans les campings quand ils changent leur charte graphique. Vous pouvez récupérer les mobilhome logiquement à 0 euro après que vous paier le transport. Bon, voilà, en dessous de 100 kilomètres, de toute façon, voilà, vous paierez 1 000 euros de transport. Voilà. Le bâtiment, voilà à quoi ça ressemblait le bâtiment au tout début. Donc ça, c'était chez mes grands-parents maternels, c'était un préau de 30 mètres de long sous lequel il y avait les vaches de mon grand-père et de ma grand-mère et de ma mère. On a démonté ce bâtiment avec Pierrot qui est là, qui est charpentier de métier. Donc, voilà la structure. Alors, on a démonté ça à la main. J'en étais un peu fou. Et qui m'avait dit bilan carbone zéro. Alors, moi, j'ai dit oui. Si c'était à refaire, on utiliserait un charlot télescopique. Ensuite, on l'a ramené à la ferme en Smyrmork. Le voisin, avec son charlot télescopique, est venu nous aider à le décharger et il est venu nous aider à le remonter. Donc, on a fait après tous les aménagements pour réduire les coûts. Alors, c'est du taf et tout le monde n'est pas forcément à même de faire ça. C'est du réseau aussi, c'est des liens humains. Mais voilà. Donc, je peux vous dire que charpentier, c'est un métier de ouf. Alors, ils disent ça des maraîchers et des maraîchères, mais charpentier, c'est pas mal aussi. Voilà. Donc, après, on a aménagé une dalle béton sur toute une partie. Là, aujourd'hui, vous avez le labo, là, le bureau et là, la boutique. Et vous allez voir après sur les autres photos et tout. Ça va ? C'est à peu près clair ? Ouais. Je ne sais pas si Morgane, elle nous a rejoints et tout, mais… Non, pas encore. Oh là là. Elle disait qu'elle n'avait pas Internet à la ferme. Alors, il faut l'excuser. Morgane Fournier, elle est génialiste. Si, si, je suis arrivée, je suis arrivée. Ah, énorme. Magnifique. Trop bien. Je ne l'ai même pas vue. Désolée. Bonsoir, Morgane. Bienvenue. Est-ce que, si tu veux, tu rebondis sur les propos d'Edouard au fur et à mesure ? Mon Internet est très mauvais. Oui, on entend ça. Bon. Mon Internet est très mauvais, donc je vais attendre qu'il ait fini et je vais rebondir après. D'accord. Ok, très bien. À tout à l'heure. Est-ce que vous avez des questions pour Edouard ? Ben non, tout le monde t'écoute. Bon. Du coup, je vais essayer quand même de ne pas trop monopoliser la parole. Sinon, en fait, Morgane, elle va intervenir à 23h30 et ce serait dommage parce que elle a plein de choses racontées et elle, ce n'est pas du tout le même contexte pédocrimatique, même si ça reste la Normandie. Mais voilà. Oui, il est 19h07, donc oui. Oui, voilà. En gros, on va dire encore 10-15 minutes et puis comme ça, après Morgane et comme ça, après si les gens ont des questions. Financement participatif, Bluebeez, c'est une plateforme qui existe et aussi depuis peu Mimosa, mais bon, moi, j'aime bien Bluebeez. Sachez, alors, financement participatif, c'est énormément de boulot, d'organisation, de communication, mais mine de rien, ça fonctionne. Vous allez demander directement l'argent aux gens. Moi, je ne voulais pas demander l'argent aux banques avant. Alors, c'était humain, politique, et ainsi de suite et tout. Je ne voulais pas faire fonctionner le système bancaire. Comme quoi, il ne faut jamais dire jamais parce que là, avec Louise, on a lancé un crédit de 50 000 euros avec une banque. Mais vous voyez, mais à l'époque, en tout cas, voilà. Donc, j'en avais fait deux. Un où j'avais réussi à gagner un peu plus de 20 000 et un deuxième, 4 520 euros. Et donc, c'était pour tout ça. Pour l'aménagement du bâtiment, construire le bâtiment, payé Pierrot, le charpentier, la boutique, l'atelier, le laboratoire, la transpo, le bureau, le stockage et ainsi de suite. Dans les financements, il y a eu aussi un fonds leader. je ne sais plus si j'en parle après sur les diapos suivants. un fonds leader, c'est un fonds européen, une subvention. Mais pareil, sachez que les subventions, en fait, on ne vous donne pas l'argent direct. vous devez avancer l'argent et après, vous récupérez l'argent. Et ça peut faire un peu flipper comme ça de prime abord, mais en fait, il existe des choses avec les banques. Quand vous avez fait tout votre montage de dossier, il y a souvent des gens pour vous accompagner. Nous, c'est Amélie Arnaudet de l'agglomération d'Orban qui nous a aidés et accompagnés pour le truc. Nous, on lui a fourni plein de devis, plein d'explicatifs, mais c'est elle qui a tout mis en forme. Et en gros, on a récupéré sur certains investissements 30% de la somme, sur d'autres, 40% de la somme, ce qui est vraiment non négligeable. Et donc, avec les banques, il existe ce qu'on appelle des prêts relais. C'est-à-dire que quand votre financement ou votre dossier est bâclé, vous pouvez aller voir la banque et vous dites, écoutez, j'ai un fonds leader et eux, ils vous déclenchent un crédit parce qu'en fait, ils savent que vous allez récupérer l'argent direct et ça facilite la vie. Et il faut oser faire ça. Franchement, ça facilite grandement la vie. Donc voilà, les financements participatifs, après, ils sont là aussi pour ça. Donc en fait, vous pouvez mettre plusieurs cordes à votre arc. Voilà. Périne a une question sur le financement participatif. Est-ce qu'il y avait une contrepartie ? Oui. Ouais, bien vu. Merci. Oui, alors moi, je n'avais fait qu'avec des contreparties, genre un peu foufou. Donc, il y avait carrément repas à la ferme avec hébergement à la ferme. Et puis, j'avais mis ça le samedi soir à la fin de la semaine de boulot. C'était très fatigant, mais voilà, avec visite de ferme et ainsi de suite. Donc ça, c'était un peu le genre top, top, top. Il y avait des graines. Il y avait des visites de ferme d'organiser. Il y avait même des formations parce que étant éducateur en environnement à la base, pour expliquer les fonctionnements des écosystèmes, les oiseaux, les insectes et les interrelations. Donc voilà, on faisait des tiers groupés comme ça. Il y avait des paniers de légumes aussi pour celles et ceux qui le souhaitaient. Moi, j'ai d'autres copains qui ont proposé des nichoirs aussi. Après, en 2016-2017, mon ancienne compagne, elle avait écrit un livre sur la ferme. Donc il y avait des livres aussi qui étaient proposés sur… livres dédicacés. C'est genre carrément, on s'emballe et tout. Bref, il y avait diverses choses comme ça. Et alors, ce qui est complètement étonnant et c'est très gentil de poser la question, comme ça, moi, ça me tend une perche. La moitié des contributeurs avaient demandé sans contribution, ce qui était complètement dingue. C'était magnifique. Et donc, sur l'autre moitié des gens qui avaient demandé avec contribution, en fait, au final, il y a quasiment… Pareil, la moitié qui, au final, a dit non, mais en fait, c'est bon, c'est bon, en fait, on vous l'offre et tout. Genre, votre projet, on vous parle et tout. Donc, c'était grandiose. Par contre, c'est quand même énormément de fatigue parce que toute l'organisation et ainsi de suite et tout, il faut savoir que l'argent a une valeur sentimentale quand même pour les gens. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas se permettre de faire… Voilà. En 2016-2017, pour vous témoigner la vérité, ça n'allait plus du tout avec mon ancienne compagne. C'est pour ça que, d'ailleurs, on n'a pas réussi à atteindre l'enveloppe. Et moi, il y a des gens que j'ai remboursés parce que je n'ai pas pu aller au bout de la démarche parce qu'on s'était séparés et que, bref, j'avais trois copains aussi qui sont décédés en 2017. Bref, tout ça a fait que, bon, voilà. Donc, en fait, il faut être bien dans sa vie, dans son cœur et dans sa tête quand on lance quelque chose comme ça parce que l'argent représentera toujours quelque chose. Même si les gens vous disent mais non, t'inquiète, c'est rien. Tu fais non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est… Voilà. Voilà, 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 voilà. Ça, alors, le bâtiment, les chantiers participatifs, on a fait des chantiers, on en a fait plein, c'est pareil, c'est du taf, c'est de l'énergie, c'est chronophage, c'est humainement, c'est génialissime. Par contre, un conseil d'amis, si vous faites des chantiers participatifs, vous faites le gros œuvre, vous faites pas les finitions. Gardez les finitions pour vous parce que moi, j'en ai essuyé des exercices de vie. On ne fait pas les enduits de finition avec des gens, enfin, non, on fait le gros œuvre. Donc, nous, on avait fait les murs en torchis, voilà, avec plein de gens. C'était génialissime et tout, quoi, voilà, 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 avec la paille du champ d'à côté de Gérard-le-Villain, avec l'argile de Bourrachard, la commune d'à côté. Quatre jours, 7-8 personnes. Alors après, le torchis, c'est énorme, en fait, au niveau isolation et tout, quoi. Ça, c'est un des fils de Pierrot, quoi, mais voilà, la fin du chantier. Voilà le bâtiment à quoi il ressemble, vu de côté. Là, derrière l'arbre, vous avez le labo, là, le bureau, et là, c'est une boutique. Donc, une boutique de 40 mètres carrés. Vu un peu de côté, voilà, et là, vous avez une partie pré-haut qui nous sert aussi pour la vente à la ferme en été, parce que, en fait, aujourd'hui, la boutique qui est ici, qui fait 8 mètres sur 5 mètres, 5 fois 8, 40, des fois, elle est trop petite quand il y a la vente à la ferme. et voilà, donc là, on voit mieux la partie pré-haut et tout. Et là, vous avez une aire de lavage qu'on a construite et on a installé une cuve de récupération d'eau de pluie, donc qui fait 50 mètres cubes. Et selon les précipitations annuelles, on peut la remplir de 50 mètres cubes, non, 3 à 4 fois. On peut quasiment récupérer 200 mètres cubes d'eau de pluie. Par contre, pareil, cuve de récupération d'eau de pluie, la cuve se remplit et est pleine quand il pleut. vous la videz quand il ne pleut pas. Et une fois qu'elle est vide, il ne pleut plus. Donc, voilà, je ne sais pas si je suis assez clair, mais c'est bien d'avoir des cuves de récupération d'eau de pluie, mais d'avoir aussi un bassin de récupération d'eau de pluie. Pourquoi nous, on n'a pas de forage ? Parce que nous, l'eau est à 130 mètres de profondeur sur un plateau. On a un sol profond, on a de la pluie, mais on ne peut pas tout avoir. Et donc, nous, le forage, 130 mètres de profondeur. Voilà. Après, sachez que les forages, ce n'est pas forcément une solution en soi. Parce que dans le delta du Mekong, ils ont tous fait des forages, ils ont tous pompé l'eau. Et aujourd'hui, sur 50 kilomètres de terre, l'eau de mer est rentrée. Parce que l'eau de mer est plus dense que l'eau douce. Et quand la nappe phréatique d'eau douce descend, l'eau de mer rentre dans les terres. Et aujourd'hui, à la place de faire du riz, ils font de la crevette. Voilà. Sur 50 kilomètres de terre dans le delta du Mekong. Alors bon, chacun fait ce qu'il veut avec les forages, voilà. Il faut essayer d'être un peu visionnaire. Ouais. Voilà. Juste une question sur ton magasin. Est-ce que vous faites de l'achat-revente aussi ? Non, on ne fait pas d'achat-revente parce que justement, au micro-bénéfice agricole, on a des avantages fiscaux non négligeables, mais on n'a pas le droit à l'achat-revente. Et du coup, vous ne vendez que vos produits ? On ne vend que nos produits. On a une toute petite vitrine frigo avec des produits en dépôt-vente, des produits crémiers. C'est une ferme à côté de chez nous qui nous amène son beurre, sa crème. D'ailleurs, qui nous a même apporté la vitrine frigo. Et sinon, on n'a que nos légumes. Nos légumes, nos fruits, nos tisanes, nos confitures. Et voilà. On va venir après sur la main. Comment ? Le dépôt-vente, par contre, est autorisé. Dépôt-vente, oui. Dépôt-vente, ça, t'as le droit. Et là, par exemple, tiens, cette année, à partir de cette année, sur la vente à la ferme, on va avoir Marc, Marc Hafner, qui fait des bières artisanales, qui m'a demandé s'il pouvait venir le vendredi soir. Et on a Cécile, qui a un fournil et qui fait du pain au levain et qui a demandé si elle pouvait venir vendre son pain. Donc, en fait, on va se retrouver à faire un truc que moi, je rêvais. C'était un petit marché à la ferme. Et oui. Et peut-être que ça va attirer d'autres personnes et on trépigne d'impatience. Oui. Mais voilà. Mais non, 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 non. Par contre, tiens, c'est bien que tu me dises ça. Dans les itinéraires techniques, les pommes de terre de garde, aujourd'hui, on les fait chez un copain parce que j'ai essayé pendant des années de mille et une façons, mais on n'arrivait pas à avoir les quantités et se compter. Et aujourd'hui, en fait, on les fait en travail du sol, les pommes de terre, chez un copain qui a converti 26 hectares de ses 126 en bio et on les fait en mécanisé avec butage et ainsi de suite et tout. Voilà. Pommes de terre nouvelles, on les fait à la ferme, mais toutes les patates de garde, on les fait chez lui. Et en gros, avec EcoCert, notre label bio, ils sont allés là-bas, on achète le plant ensemble, on plante en commun, on récolte en commun, c'est stocké chez lui et nous, comme ça, on va chercher nos patates et tout. Mais du coup, c'est, comment dire, les terres sont déclarées, ne sont pas déclarées à votre nom ? Non, non, c'est les terres de Jean-Christophe mais en gros, elles sont, c'est comme de l'entraide agricole et en gros, voilà, et c'est lui qui fait nos patates mais on les fait ensemble. D'accord. Et ça, c'est un moyen d'avoir de la patate en quantité raisonnable et suffisante et tout. Et d'ailleurs, Morgane, si je ne dis pas de bêtises et si je ne m'avance pas trop vite, ils font pareil aussi. Ils font ça avec un copain, un voisin agriculteur et ils font leurs patates comme ça. Et voilà. Mais elle sera plus à même que moi d'éclairer volontairement là-dessus. Bon, immobilisation en cours, il y en a pour le bâtiment, 34 000 euros. Sachant qu'aujourd'hui, avec les aménagements qu'on a fait, on doit plutôt être à 40, 45 à peu près. Voilà. Dossier de subvention, s'ils font leader, oui, j'en parlais, je m'avançais et tout. Mais voilà, subvention, on a récupéré 30 000 euros sur les 52 000 euros d'investissement. Donc, c'est quand même ouf. Mais il fallait oser investir 52 435 euros et on a récupéré petit à petit les 30 244. Voilà. pour récupération des eaux de pluie, pour la fin du labo, la serre à plan, ça nous a permis d'acheter la moteuse et de réquisitionner toute une serre, l'air de lavage. On en a profité pour finir la plomberie du labo et l'électricité du bâtiment, le séchoir et la production de, je ne vois pas en bas, production de plan, je pense. Voilà. Production primaire, petits matériels. Ah oui, oui, parce qu'on a financé des petits achats de petits matos, tu peux financer ça et tout. Pareil, il existe des dossiers de sub, petit investissement chez nous, en Haute-Normandie, dans l'heure, département de l'heure, à hauteur de 10 000 euros. Si tu achètes pour 10 000 euros de petit investissement, tu récupères 40 %. Donc, tu récupères 4 000 euros sur 10 000 investis. Et tu n'es pas obligé d'acheter une machine à 10 000 euros. Tu peux acheter, par exemple, plein de rouleaux de poils tissés, des chariots de récolte, et ainsi de suite. Tant que tu achètes neuf, en tout cas, tu récupères 40 % de ton investissement. Encore un autre truc qui existe. À savoir quand même que les vendeurs de matériel le savent, que c'est subventionné à 40 % et que souvent, ils augmentent les prix en fonction de ça. Ah oui ? Ça m'est un truc à l'éventure. Oui, 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 quand il y a des miettes, il y en a qui les récupèrent. Donc, la boutique Localamap, vente directe à la ferme. J'en ai déjà parlé, mais au moins, voilà, comme je disais, les images sont plus fortes que les mots, mais voilà. La vente à la ferme, tiens, mais Victor, qui est là, c'est un des compagnons avec Ferme d'Avenir. Voilà, donc, quand il y a la vente à la ferme et ainsi de suite et tout. Donc, ça, c'est dans la boutique avec les enduits. On voit qu'on avait fait en chantier participatif, mais voilà. À quoi ça peut ressembler, la vente à la ferme avec nos différents produits. Donc, on fait du maraîchage, on dit diversifié ou très diversifié. Voilà, à chaque fois, tout est décliné sous différentes variétés. Les tomates, on en fait 52 variétés et on reproduit les graines depuis 8 ans pour les acclimater. Voilà, donc maintenant, c'est des graines normandes et des pieds normands. Voilà un peu à quoi ça peut ressembler dans des piques de récolte. Pas à chaque fois, attention, vous vous emballez pour et tout, mais voilà. La map, là, il y a le fameux Marc qui était à la map avec ses bières qui va venir vendre. Là, c'est Benoît qui ramène du cidre, du jus de pomme, du poiret, du calvado, et ainsi de suite. Derrière, vous avez Peggy qui est la secrétaire de la map qui doit proposer le pâtris. Aujourd'hui, à la map, on a environ 15 autres fermes qui, elles, ne viennent pas le jour de la distribution, mais viennent en achat groupé. Quand il y a suffisamment de commandes de passer, ils se déplacent. Mais donc, tout en bio, mais donc, on a de l'huile, des lentilles, des pois chiches, donc des légumineuses, des céréales, de la farine, on a des pâtes, on a même des savons faits avec l'huile de colza bio, on a des bières, alors on a des vins d'Alsace et des vins de la Loire, même s'ils ont planté des vignes à Bourrachat, mais on n'a pas encore de raisins à Bourrachat, enfin de vignes, de bain de Bourrachat. On a du cochon, on a de l'agneau, on a du bœuf, on a du veau, on a des poulets, on a des pintades, bref, on a vraiment toute une gamme vraiment riche et variée et tout quoi, voilà. Mais il faut que les gens commandent, on a même des fromages et ainsi de suite. Voilà les paniers d'hamap, à quoi ça peut ressembler, alors là, ça doit être au printemps parce qu'on a des asperges, on a le reste de poireaux, les carottes, des épinards, des artichauts, tout ça, c'est de chez nous quoi, les bottes de navet, ainsi de suite, tradis. Ça, c'est les paniers à 20, pour vous rassurer, on a les paniers à 20 euros et des paniers à 12 euros. Le labo, eh bien voilà, parce qu'on a tout fait nous-mêmes pour réduire les coûts, alors c'est pas sans se ménager, du coup, la fatigue, elle est là, accompagnée par Ritchie, un copain de Louise, donc ma compagnie associée, Louise, en action, en train de poser du carrelage, mais voilà à quoi ça ressemble. Et voilà à la fin, à quoi ça ressemble du coup le labo de transfo pour les confitures, les gelées, les confits, ainsi de suite. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors le labo, je ne sais pas si j'ai le prix, environ 10 000, d'ailleurs, c'est plutôt à peu près 15 000 avec le petit matériel, mais parce qu'on est en auto-construction, on n'a pas d'autoclave, par contre. Voilà, on est sur des confitures, des choses qui sont sucrées, qui sont cuites, qui sont acides, donc il n'y a pas de développement de bactéries si on respecte tout ce qu'il y a des charges là, mais on n'a pas d'autoclave, donc on ne fait pas de... de produits avec d'origine animale, de beurre, de crème, et ainsi de suite. Pour l'instant, on ne propose pas de soupe, on pourrait, mais avec des... On dit des DLC courtes, des dates limites de consommation courtes. Voilà. Et on a passé des formations, transformation de fruits, transformation de légumes et séchage de plantes, et on a passé aussi une formation HACCP, c'est les formations d'hygiène. Voilà. Ils sont par la chambre d'agriculture ou par les GRAB, les groupements régionaux d'agriculture biologique. Voilà. Le fameux bâtiment machin. La cuve des récupérations d'eau de pluie, ben voilà. Pareil, imaginez, tout ça, c'est nous qui l'avons fait. On a tout creusé à la pelleteuse et ainsi de suite pour réduire le coût. Alors, c'est du taf, quand même. Tout le monde n'est pas à même de faire ça. Nous, on aime bien relever des défis, mais du coup, notre corps s'en souvient. Voilà la cuve, voilà les gouttières et ainsi de suite. Le séchoir, c'est dommage, vous n'avez pas la photo du séchoir à la fin, mais on a fait tout un séchoir à l'étage où on a 42 cléiettes d'un mètre carré pour faire sécher les plantes à parfum et ainsi de suite. Et là, Louise, elle revient d'un stage de deux semaines dans une ferme qui fait des plantes à parfum aromatique et médicinal parce qu'en fait, on n'était pas assez efficace et du coup, elle est partie deux semaines en stage pour apprendre plein de choses dans une ferme qui s'appelle Sapousse dans l'Essonne chez Sylvie et Florent. Une ferme qui est génialissime et qui font plein de transphos et plein de légumes et voilà. Et on a tous à apprendre des uns et des autres. La pépinière, voilà toutes nos notes et ainsi de suite. Achat de semences et plants, comme ça, ça vous donne un peu des prix. parce qu'on achète des graines même si on en reproduit. Mais voilà, aujourd'hui, on doit être à peu près à 2000 euros je pense de semences. Les achats de pommes de terre, vous voyez, on achète 333 euros de plants, échalotes 110 euros. Les poireaux, nous, on en plante 10 000, 5 000 de précoces et 5 000 de tardifs et cette année, on n'a plus de poireaux. Donc, en gros, maintenant, on en a commandé 10 000 mais on va en faire nous en semis parce qu'en fait, il faudrait qu'on en plante plutôt 15 000 voire 20 000. L'ail qu'on achète même si on en replante à nous et les oignons bulbis, donc on achète 25 kg de jaune, 25 kg de rouge et après, on sème du rose et on sème du long rouge de Florence. Et je peux vous dire que cette année, on a semé 15 plateaux de 144 mottes de rose et 15 plateaux de 144 mottes de long rouge de Florence avec 2 graines par mottes. Voilà. Et on sort à peu près une tonne 5 voire un peu plus d'oignons. Voilà la serre à plant, voilà la moteuse. Voilà un presse-motte mais c'est une moteuse. On a des tables avec des fils chauffants pour les premiers semis précoces. Et voilà. Est-ce que c'est à peu près clair pour tout le monde ? Ça a été ? On dirait bien. Charlotte est très curieuse d'avoir un nom de domaine qui fait du vin par chez toi ou qui ferait du vin. Christelle, elle n'a pas encore de nom de domaine. Alors sinon, il y a les arpents du soleil mais ils sont du côté de temps et c'est très bon. Ça fait des années qu'ils sont là. Au début, ce n'était pas forcément très très bon mais maintenant, c'est quand même plutôt pas mal et le gars, il a appris à vinifier en Bourgogne et quand tu bois à l'aveugle, vraiment, tu pars sur des Bourgognes alors que c'est des vignes qui sont du côté de Caen et les arpents du soleil. D'accord. Et les cépages qui sont plantés, tu sais ? Non. Là, j'ai su mais là, je ne sais pas. Tu trouveras les infos sur Internet directement. Et sinon, Christelle, à côté de chez nous, elle vient de planter les vignes il y a deux ans. Donc là, ce n'est pas encore pour tout de suite. Il y a Jules qui vient de rentrer du médecin avec Louise. Donc, les intrants synthétiques parce qu'il y en a des filets anti-insectes pour par exemple protéger les poireaux contre la mouche du poireau. Les bâches d'occultation que vous avez là, donc c'est des grosses bâches d'ensilage. Donc, on n'est pas contre le plastique parce que les bâches de serre, les caisses en plastique pour bosser, bref, que sais-je. Mais c'est des choses qu'on récupère et qu'on réutilise au maximum. Les intrants synthétiques parce qu'il y en a, donc de l'antilimace, on en utilise. Voilà, donc, on a un saut de 5 kilos à peu près pour 2 ans, ça vaut 45 euros. Les filets anti-insectes, ça s'appelle des Climatex. Ça valait en 2020 104 euros. Je crois que là, maintenant, on est un peu plus cher quand même. les voiles de forçage, P19, ça veut dire 19 grammes par mètre carré. Il y a aussi P17, 17 grammes par mètre carré, mais ça vaut 53 euros le rouleau. On utilise, et ce n'est pas bien, mais on fait de la bâche à salade, c'est du 15 microns. 15 microns, en gros, c'est du sac poubelle. Mais voilà, on en utilise sur des pics de production. Ce n'est pas bien, on participe à la mer de plastique, mais on le reconnaît. Pourquoi on n'utilise pas plus de toile tissée, c'est qu'on n'avait pas forcément les finances, mais on va de plus en plus sur la toile tissée parce que moi, il y en a que j'utilise depuis 11 ans maintenant et il y en a même que j'avais récupéré chez mon pépiniériste chez lequel j'avais récupéré les arbres qu'il avait lui depuis 10 ans. Donc, en fait, j'ai des toiles tissées aujourd'hui qui ont 21 ans et qui sont toujours là. Donc là, tu te dis que c'est quand même un usage raisonné, raisonnable du plastique et surtout avec un coût d'amortissement qui est quand même super large. Parce que, OK, il y a un investissement de base, mais du coup, tu l'amortis sur 20 ans voire plus. On utilise aussi de la bâche à cassis 80 microns. Alors ça, c'est des bâches qu'on perd fort nous-mêmes, ça s'appelle comme ça. Moi, j'en ai que j'utilise depuis 10 ans. Ça ressemble un peu à de la bâche d'ensilage. La bâche d'ensilage, c'est du 100 microns, des bâches à occulter. Et puis, vous avez des 90 grammes, 130, 137 grammes. N'achetez jamais des 90 grammes. Ils les vendent, ce n'est pas cher, mais ça, c'est filoche. C'est de la crotte. Mais ils le vendent. C'est celles qui s'effiloche sur les ronds-points ou sur les aires d'autoroute. Vous voyez, ça fait des grands fils qui volent au vent et tout. Voilà, 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 voilà. Et comme ça, ça vous donne un peu des prix sur tout. Les investissements à venir. Excuse-moi, qu'est-ce que tu penses des bâches biodégradables ? Moi, je n'aime pas trop, mais chacun fait ce qu'il veut. Les bâches biodégradables, soit elles sont oxodégradables, donc elles se dégradent à l'oxygène, soit elles sont photodégradables et elles se dégradent à la lumière. Mais chacun fait ce qu'il veut. Après, pour faire de la bâche biodégradable, il faut de l'amidon. Et donc, en fait, elles sont faites à partir d'amidon conventionnel. Donc, en gros, pour de la bâche biodégradable, en fait, on aime bien des fois penser à ce qu'on appelle l'énergie grise. L'énergie grise, c'est l'énergie qui a été consommée avant pour produire le produit. Et en gros, pour produire de la bâche biodégradable, elle a consommé énormément d'énergie parce qu'il a fallu des tracteurs, des engrais chimiques, donc énormément de pétrole, du blé conventionnel, du maïs conventionnel, sûrement de l'irrigation et ainsi de suite et ainsi de suite pour en fait une bâche à durée à DLC, date limite, non, DLU, date limite d'utilisation très courte en fait. Donc, nous, le pire du pire qu'on utilise, c'est la bâche de 15 microns, mais on arrive à faire 4 voire 5 cultures des fois sur la même bâche sans la déplacer. Alors que bâche biodégradable, j'ai des copains qui en ont acheté des fois au rabais et franchement, elle se dégradait pendant le cours de la culture et c'était vraiment un carnage et donc, quand c'est de la photodégradable qui se dégrade à la lumière, si tu as le malheur de griffer un peu ton sol et tout, en fait, tu en retrouves pendant des lustres et des lustres et des lustres bien biodégradable qui est peut-être oxo et photodégradable, elle coûte super cher en fait. Elle coûte vraiment super cher. voilà. Ok, merci pour ta réponse. Ça remet les choses à leur place. Non, non, mais ouais. Les investissements à venir, alors parce que tout ce qu'on produit, donc le chiffre d'affaires et ainsi de suite, nous, aujourd'hui, on n'a pas d'irrigation sur le verger. En extérieur, on a d'irrigation sous les serres, mais pas sur le verger. Franchement, là, il faut parce qu'en fait, l'année dernière, en mai, juin, juillet, août, il n'a pas plu. Pendant quatre mois, il n'a pas plu. Donc, on arrose la plantation, on a la chance d'avoir la matière organique, le compost, les paillages naturels ou synthétiques, les arbres qui nous font de l'ombre, les arbres qui font de l'évapotranspiration, les arbres qui font brise-vent. Tout ça, c'est multifactoriel, ce qui fait que nous, on consomme, alors pareil, nous ne flagellez pas, mais nous, on consomme moins de 1000 mètres cubes à l'année pour le chiffre d'affaires qu'on fait. Donc, c'est vraiment rien. Quand j'ai discuté avec des copains en paquette, ils se sont arrachés les cheveux de la tête ou ils ont presque arraché les miens. C'est dégueulasse, c'est tout quoi, 1000 mètres cubes, mais contexte pédoclimatique. Mais voilà, mais là, en gros, on veut installer de l'irrigation pour justement répondre à des problèmes climatiques qu'on peut avoir comme ça. Et puis après, voilà, remorque à vérins, bon ça, on l'a acheté. Un broyeur forestier, c'est aussi pour broyer les branches des arbres parce que ça peut broyer des branches jusqu'à 5 centimètres de diamètre et ça peut nous arriver avec les haies. Bon, raccordement au triphasé, au final, on ne le fera pas parce qu'en même temps, ce n'est pas 10 000 euros, c'est 20 000 euros et au final, on a changé le moteur de la moteuse, on a mis un 220 dessus et on a réussi. Conserverie, autoclave, tout ça, c'est dans les tiroirs, mais pour l'instant, ça va rester dans les tiroirs. Par contre, dalle béton, oui, pour avoir du transpalette pour de la manutention. Voilà. Mont de charge, ça va peut-être être un Clark, mais là, je rêve, mais j'avoue, mais j'adorerais un Clark pour de la manutention. Dites-vous bien qu'en 2020, on a sorti à peu près 9 tonnes de pommes avec les palox et ainsi de suite et tout. C'est énorme. C'est pour ça qu'il nous faudrait ça. Une lame sous le feu, c'est un peu pour de la récolte et en rouleur, des rouleurs pour les bâches parce qu'aujourd'hui, on fait tout à la main et ça pique. Donc, voilà. Qui veut voyager loin ménage sa monture. Voilà comment j'avais récolté les pommes à l'époque avec tout ça et tout. Il est derrière le tracteur et cette partie-là, on l'a remplie trois fois en 2020 pour vous donner une idée pourquoi la manutention et ainsi de suite. Ça, c'est tous nos palox qui sont partis au jus de pommes. Donc, tout ça, les 15 là, c'est à nous. C'est ceux de la ferme et tout. Ça, après, c'est quand c'est revenu avec le jus de pommes parce qu'on l'a transformé en jus pour pouvoir avoir deux ans pour le commercialiser. On en a vendu trois tonnes en direct et on a passé six tonnes en gros en jus ce qui fait que ça nous a fait 3 500 litres de jus de pommes. On divise par deux en fait, à peu près. Et voilà, 3 597 litres on avait fait en 2000. Et voilà. Bon, ça, c'est sur les oignons. Mais après, j'ai peut-être un peu lâché du lest parce que du coup, il est déjà 19h35. Mais voilà. Bon, en gros, ça vous donne une idée parce qu'on n'est pas là pour faire les itinéraires techniques. Mais vous voyez, les 50 kilos de bubi, 918 moeurs, 900 mètres carrés avec les passe-pieds. On sort une tonne 500 et quelques d'oignons. Voilà. ça. Les fameux palotes avec les courges. Les courges. Et voilà. Oh, j'avais fini en fait. Donc, différents partenaires, collaborations, on l'avait au début. Et puis, la terre à l'assiette, on a tous un rôle à jouer. Et puis, merci de votre attention. Voilà. Oui, en parlant d'itinéraires techniques, je me demandais juste moi à quelle distance des arbres il fallait planter pour ne pas être embêté par les racines, pour ne pas les abîmer et ne pas se retrouver à… Alors là, j'ai un PowerPoint avec 144 slides sur le berger maraîché. Mais là, on va s'arrêter. Mais ça va dépendre des portes greffes, ça va dépendre du sol. Encore une fois, c'est multifactoriel. nous, en gros, on a 8 mètres entre les arbres et on a 1 mètre de bande enherbée autour de chaque arbre, donc 1 mètre à droite du tronc et 1 mètre à gauche. Donc voilà, le tronc est au milieu et il y a 1 mètre à gauche, 1 mètre à droite et après, il y a 35 cm pour le passe-pied, pour le chemin du tracteur. Donc en gros, nous, les premiers légumes, en gros, sont à 1 mètre 35 du tronc de l'arbre. Ça marche ? Voilà. Mais aussi parce que nous, nos portes greffes, c'est des francs. Donc la variété racinaire, c'est des francs, des variétés de semis, donc avec des systèmes racinaires très profonds et ils peuvent descendre en profondeur chez nous parce que notre sol est profond justement et que les premières années, moi, j'ai travaillé aussi un peu le sol et j'ai sectionné des racines et tout. Et que c'est des pommiers. Si on faisait ça avec des prunus, donc prunus, ce serait des cerisiers, des pruniers, entre autres et tout. Ça, selon le porte-greffes, ça peut avoir des racines traçantes en surface. Et donc, j'ai des copains dans le Lot-et-Garonne, eux, ils ont eu des gros problèmes de concurrence à l'eau, surtout sur des pruniers, cerisiers et abricotiers, par exemple. Voilà. Nous, avec des pommiers malus, donc voilà, malus, c'est le nom latin, pommiers, nipirus, les poiriers, avec ces systèmes racinaires-là et le sol que l'on a. Voilà. OK. Merci bien. Philippe a aussi une question pour toi. Oui. Est-ce qu'il faut impérativement une chambre de germination pour les semis ? Non. Alors, pas impérativement. Nous, on n'a pas de chambre de germination. On les met directement dans la serre comme ça. Après, on a le fil chauffant et le fil chauffant, on a une sonde et du coup, on demande, là, par exemple, on demande 23, 25 degrés au fil. On met la sonde dans le terreau et du coup, le fil, il chauffe tant bien que mal. Il n'arrive jamais à 25 au niveau de la sonde. Et après, sur les tables, on a le fil chauffant et par-dessus, on met un P17 la nuit et par-dessus, on met aussi une bâche. Et ça, c'est sur la serre. Ça fait plusieurs effets de serre et ça marche bien comme ça. OK. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501